Si nous voulons transformer les conditions physiques du monde, c'est-à-dire les soi-disant lois naturelles qui gouvernent notre existence et celles du monde, et si nous voulons opérer cette transformation par le pouvoir de la conscience, deux conditions sont à remplir. D'une part, travailler dans son propre corps individuel sans s'évader au-delà, puisque ce corps est le point d'insertion de la conscience dans la matière, et d'autre part, découvrir le principe de conscience qui aura le pouvoir de transformer la matière. Or, aucune des consciences ou des niveaux de conscience que l'humanité a jusqu'à présent connu, n'ont eu le pouvoir d'opérer ce changement. Ni la conscience mentale, ni la conscience vitale, ni la conscience physique, nous le voyons bien. Il est vrai qu'à force de discipline, certains individus ont pu défier les lois naturelles, triomphés de la pesanteur, du froid, de la faim, des maladies, etc. Mais d'abord, il s'agissait de changements individuels qui, à aucun moment, n'ont été transmissibles. Ensuite, ce ne sont pas vraiment des transformations de la matière. Les lois qui régissent le corps restent essentiellement ce qu'elles sont. Seuls certains effets particuliers, d'apparence surnaturelle, sont venus se superposer, plus ou moins momentanément, au naturel. Nous pouvons citer l'exemple de cet autre yogi révolutionnaire, compagnon de Sri Aurobindo, qui un jour fut mordu par un chien enragé. Utilisant la force de sa conscience, il enraya immédiatement les effets du virus, et vécut sans plus son soucier. Notons par parenthèse que si ce yogi avait été en parfait état de conscience, il n'aurait pas pu être mordu. Puis un jour, au cours d'un meeting politique particulièrement houleux, il perdit patience et entra dans une violente colère contre l'un des orateurs. Quelques heures après, il mourait dans les terribles douleurs de la rage. Son pouvoir tenait seulement à la maîtrise de sa conscience, et de la seconde où cette conscience défaillait, tout revenait comme avant. Parce que les lois du corps n'avaient pas été changées. Elles avaient seulement été muselées. Par conséquent, il ne s'agit pas, pour la transformation comme Sri Aurobindo et la mère l'envisagent, d'obtenir des pouvoirs surnaturels, plus ou moins momentanés, qui viennent se plaquer sur le naturel. Mais de changer la nature même de l'homme et son conditionnement physique. Il ne s'agit pas d'une maîtrise, mais vraiment d'une transformation. En outre, si nous voulons une réalisation pour la Terre entière, il faut que ce nouveau principe d'existence, que Sri Aurobindo appelle « supramental », s'installe définitivement parmi nous, en quelques-uns d'abord, puis par rayonnement, en tous ceux qui sont prêts, de même que le principe mental ou que le principe de vie se sont définitivement et naturellement installés sur la Terre. En d'autres termes, il s'agit de créer une surhumanité divine sur la Terre qui ne sera plus soumise aux lois d'ignorance, de souffrance et de décomposition. L'entreprise peut nous paraître grandiose ou fantastique, mais seulement parce que nous voyons à l'échelle de quelques décades. Elle serait tout à fait conforme à la ligne évolutive. Si l'on considère en effet que tout ce devenir terrestre est un devenir de l'Esprit dans les formes, que toutes ces naissances humaines sont une croissance de l'âme ou de l'Esprit dans l'homme, on peut douter que l'Esprit se contente toujours de l'étroitesse humaine, de même qu'on peut douter, le voyage terminé, qu'il veuille simplement retourner dans sa gloire et sa joie supraterrestre, d'où, après tout, il n'avait pas besoin de sortir. La lumière est là, éternelle, elle est déjà là, elle est toujours là, immuable. Ce n'est pas une conquête pour lui. Mais la matière, voilà un ciel à bâtir. Peut-être veut-il connaître cette même gloire, justement, et cette joie en des conditions apparemment contraires aux siennes, dans une vie assiégée par la mort, l'ignorance, l'obscurité, et dans l'innombrable diversité du monde, au lieu d'une blanche unité. Dès lors, cette vie et cette matière auraient un sens. Ce ne serait plus un purgatoire ou un vain transit vers l'au-delà, mais un laboratoire où, peu à peu, à travers la matière, la plante, l'animal, puis l'homme de plus en plus conscient, l'esprit élabore le surhomme, ou le Dieu. L'âme n'a pas fini ce qu'elle avait à faire simplement parce qu'elle est devenue humaine. Il lui reste encore à développer son humanité et ses possibilités supérieures. Manifestement, l'âme qui habite dans un Caraïbe ou dans un primitif ignorant, un truand de Paris, un gangster américain, n'a pas épuisé la nécessité de la naissance humaine. Elle n'a pas développé toutes ses possibilités ou le sens total de l'humanité, pas manifesté tout le sens de Satchitananda dans l'homme universel, ni l'âme qui habite un Européen vitaliste absorbé dans ses productions dynamiques et ses plaisirs vitaux, ni le paysan d'Asie enfoncé dans la ronde ignorante de sa vie domestique et économique. On peut même raisonnablement douter que Platon ou Shankara soit le couronnement et donc la fin de l'éclosion de l'esprit dans l'homme. Nous sommes enclins à croire qu'il marque la limite, car il semble, avec quelques autres comme eux, le plus haut point que le mental et l'âme de l'homme puissent atteindre. Mais c'est peut-être l'illusion de nos possibilités actuelles. L'âme a eu un passé pré-humain, elle a un avenir surhumain. Sri Aurobindo n'est pas un théoricien de l'évolution, c'est un praticien de l'évolution. Tout ce qu'il a pu dire ou écrire sur l'évolution est venu après ses expériences. Nous ne l'avons devancé que pour rendre plus clair ses recherches tâtonnantes dans la prison d'Alipor. Or, il voyait bien que cette immensité cosmique, béatifique, n'était pas vraiment le lieu du travail, qu'il fallait redescendre vers ce corps, humblement, et chercher dedans. Pourtant, nous demanderons-nous, si c'est par le pouvoir de la conscience que doit s'opérer la transformation, et non par quelques mécanismes extérieurs, quelle conscience plus haute se peut-il que la conscience cosmique ? Le sommet de l'échelle n'est-il pas atteint, et donc la limite des pouvoirs ? La question est importante si nous voulons comprendre le processus pratique de la découverte et éventuellement faire nous-mêmes l'expérience. Nous pouvons répondre par deux observations. D'abord, il ne suffit pas d'atteindre de hauts pouvoirs de conscience. Il faut encore quelqu'un qui les incarne. Sinon, nous sommes comme le chasseur qui a conquis de merveilleux trésors, au bout de ses jumelles. Où est le quelqu'un dans la conscience cosmique ? Il n'y a plus personne. Une analogie actuelle nous éclairera mieux. On peut envoyer une fusée dans le soleil peut-être, et le sommet du monde est atteint, mais non le sommet de l'homme qui n'aura pas bougé d'un pouce. Notre fusée sera sortie du champ terrestre. Le yogi, de même, se concentre sur un point de son être. Il ramasse toutes ses énergies comme le cône d'une fusée. Il fait un trou dans la carapace, et il émerge ailleurs, dans une autre dimension, cosmique ou nirvanique. Mais qui a réalisé la conscience cosmique ? Pas le yogi. Le yogi continue de boire, de manger, de dormir, d'être malade à l'occasion, comme tous les animaux humains, et de mourir. Ce n'est pas lui, mais un minuscule point de son être qui a réalisé la conscience cosmique, celui sur lequel il s'est concentré avec tant d'acharnement pour en sortir. Et tout le reste, toute cette nature humaine et terrestre qui l'a exclue précisément, qui l'a refoulée ou mortifiée pour se concentrer sur ce seul point d'évasion, ne participe pas à sa conscience cosmique, sauf par rayonnement indirect. Sri Aurobindo faisait donc une première constatation, fort importante, à savoir qu'une réalisation linéaire, en un point, ne suffit pas, et qu'il faut une réalisation globale, en tout point, qui embrasse la totalité de l'individu. Si vous voulez transformer votre nature et votre être, dit la mère, et si vous voulez participer à la création d'un monde nouveau, cette aspiration, cette pointe aiguë et linéaire ne suffit plus. Il faut tout englober et tout contenir dans sa conscience. D'où le yoga intégral ou yoga plein, purna yoga. Nous avons voulu nous débarrasser de l'individu comme d'un poids encombrant qui nous empêcher de papillonner à l'aise dans les étendues spirituelles ou cosmiques. Mais sans lui, nous ne pouvons rien pour la terre. Nous ne pouvons pas tirer en bas nos trésors d'en haut. Il y a quelque chose d'autre que l'éclatement pur et simple d'une illusoire coquille individuelle dans l'infini. Et Sri Aurobindo nous amène à une première conclusion. Il se pourrait bien que l'étouffement de l'individu soit l'étouffement du dieu dans l'homme. Une deuxième observation, plus importante encore, s'impose. Pour reprendre l'analogie de la fusée, celle-ci peut faire son trou en n'importe quel point de l'atmosphère terrestre. Elle peut partir de New York ou de l'équateur et tout aussi bien atteindre le soleil. Il n'est pas nécessaire de grimper au sommet de l'Everest pour y jucher des rampes de lancement. De même, le yogi peut réaliser la conscience cosmique en n'importe quel point de son être, à n'importe quel niveau, dans son mental, dans son cœur et même dans son corps. Parce que l'esprit cosmique est partout, en tout point de l'univers et que l'expérience peut commencer n'importe où, à n'importe quel étage, en fixant une pierre ou une hirondelle, une idée, une prière, un sentiment ou ce que nous appelons dédaigneusement une idole. La conscience cosmique n'est pas le point suprême de la conscience humaine. Nous ne faisons pas un pas en haut de l'individu pour y parvenir, mais un pas en dehors. Il n'est pas nécessaire de s'élever dans la conscience, pas nécessaire d'être pelotin pour voir l'esprit universel. Au contraire, moins on a de mental, plus l'expérience est aisée. Un berger sous les étoiles ou un pêcheur de Galilée ont plus de chances que tous les penseurs du monde réunis. À quoi sert donc alors tout ce développement de la conscience humaine si une mystique campagnarde peut faire mieux ? Nous sommes contraints de dire ou bien que nous faisons tous fausse route ou bien que les évasions mystiques ne sont pas tout le sens de l'évolution. Ceci dit, si nous admettons que la ligne évolutive à suivre soit celle des hauts sommets de la conscience terrestre, celle d'un Léonard de Vinci, d'un Beethoven, d'un Alexandre le Grand, d'un Dante, nous sommes bien obligés de constater qu'aucune de ces altitudes n'a été capable de transformer la vie. Les sommets du mental ou du cœur, pas plus que les sommets cosmiques, ne nous apportent la clé de l'énigme et le pouvoir de changer le monde. Un autre principe de conscience est nécessaire, mais un autre principe sans solution de continuité avec les précédents. Car s'il y a rupture de la ligne ou perte de l'individu, nous retombons encore dans les éclatements cosmiques ou mystiques, sans lien avec la Terre. Certes, la conscience de l'unité et la conscience transcendante sont les bases indispensables de toute réalisation. Sans elles, autant construire une maison sans fondation. Mais elles doivent être acquises par d'autres voies qui respecteront la continuité évolutive. Il faut une évolution, non une révolution. En somme, il s'agit d'en sortir sans en sortir. Au lieu d'une fusée qui va s'anéantir dans le soleil, il faut une fusée qui harponne le soleil de la conscience suprême et ait le pouvoir de la faire redescendre en tout point de notre conscience terrestre. La connaissance ultime est celle qui perçoit et accepte Dieu dans l'univers autant que Dieu par-delà l'univers. Et le yoga intégral, celui qui, ayant trouvé le transcendant, peut revenir dans l'univers et posséder l'univers, gardant à volonté le pouvoir de descendre autant que de monter la grande échelle de l'existence. Ce double mouvement d'ascension et de descente de la conscience individuelle constitue le principe de base de la découverte supramentale. Mais en cours de route, Sri Aurobindo allait toucher un ressort inconnu qui devait tout bouleverser. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience SADPREM 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 SADPREM